La séance est reprise, l'ordre du jour appelle la discussion du projet de loi autorisant l'approbation de la mesure 1 2005, anaxe 6 du protocole du haut traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement. Et la parole est à M. Franck Reister, ministre délégué chargé du commerce extérieur et de l'attractivité. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, cher Jean-Louis Bourlange, Monsieur le rapporteur, cher Jacques Maire, Mesdames et Messieurs les députés, la France a accueilli le mois dernier la 43ème réunion des parties consultatives au traité Antarctique. Cette organisation internationale regroupe 54 Etats, dont 29 parties consultatives, c'est-à-dire celles dont l'activité scientifique en Antarctique justifie leur participation aux réunions annuelles de la RCTR. Ces réunions sont chargées de la gestion et de la protection du continent Antarctique. Elles ont été créées par le traité de Washington, adopté en 1959, qui avec d'autres instruments constitue le système du traité Antarctique. Ce texte exceptionnel proscrit en Antarctique toute activité non pacifique, gèle les revendications territoriales et proclame la liberté de recherche scientifique. Signé le 4 octobre 1991 et entré en vigueur le 14 janvier 1998, le protocole du traité sur l'Antarctique, relatif à la protection de l'environnement, dit protocole de Madrid, complète le traité de Washington et désigne l'Antarctique comme réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Éléments importants de ce système Antarctique, il interdit en outre toute possibilité d'exploitation des ressources minières. Six annexes adoptées depuis 1991 approfondissent les dispositions de ce protocole. Celle qui fait l'objet du présent projet de loi, l'annexe 6, poursuit les objectifs du protocole en matière de protection globale de l'environnement en Antarctique et des écosystèmes dépendants et associés en élaborant des règles de procédure relatives à la responsabilité pour les dommages résultant d'activités se déroulant dans la zone du traité sur l'Antarctique. Les opérateurs mentionnés par l'annexe 6 sont des personnes morales ou physiques, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, qui organisent dans la zone du traité de l'Antarctique des programmes de recherche scientifique, des activités de tourisme ou toute autre activité, y compris de soutien logistique, qui doivent faire l'objet d'une notification préalable en vertu de ce traité. Pour la France, entre 10 et 20 opérateurs non gouvernementaux soumettent chaque année une demande d'autorisation d'activité en Antarctique. Ces demandes qui peuvent concerner tout le continent antarctique sont adressées au préfet des terres australes et antarctiques françaises, qui est désigné comme étant l'autorité nationale compétente pour prendre ce type de mesures. Les opérateurs non gouvernementaux exercent des activités touristiques à partir de voiliers avec ou sans activité commerciale ou de navires de croisière. Actuellement, une unique compagnie de croisière opère sous autorisation de l'autorité compétente française, la société Ponant. Celle-ci affecte chaque année 4 navires à la zone du traité sur l'Antarctique. L'autorité compétente française a ainsi autorisé 6 673 passagers à se rendre en Antarctique au cours de la saison 2019-2020, soit plus de 10% du nombre total de passagers ayant visité la région au cours de la saison estivale 2019-2020. Ce chiffre peut paraître peu important comparé à la taille du continent, mais il connaît une très forte croissance et à la très grande majorité des touristes visitent uniquement la péninsule antarctique qui se trouve dans le prolongement de l'Amérique du Sud. Concernant les opérateurs gouvernementaux, le préfet des terres australes autorise chaque année les programmes de recherche scientifique mis en œuvre par l'Institut polaire français. Cela représente entre 15 et 20 programmes par an. Une fois en vigueur, l'annexe 6 imposera à ses opérateurs de prévoir en particulier des plans d'urgence pour éviter que leurs activités ne provoquent des dommages significatifs à l'environnement. Si de tels dommages surviennent malgré tout, l'opérateur responsable devra faire le nécessaire pour qu'il cesse le plus rapidement possible. A cet effet, il devra souscrire des garanties spécifiques. S'il n'agit pas, il sera alors tenu de prendre à sa charge les frais engagés par l'État français ou un État étranger pour mettre fin aux dommages. L'intérêt que la France a toujours manifesté pour l'Antarctique depuis son exploration l'a conduit à signer et ratifier le traité dès 1959. Par la suite, elle a, grâce à l'action de Michel Rocard, largement contribué à l'adoption du protocole de Madrid du 4 octobre 1991 qui vise à protéger l'environnement de l'Antarctique. La France ayant déjà approuvé les annexes 1 à 5 du protocole de Madrid, l'approbation de cette annexe, annexe 6, lui permettra d'être parti à l'ensemble des engagements internationaux concernant l'Antarctique. A ce jour, 11 États, sur les 29 parties consultatives au traité, doivent encore approuver l'annexe 6, laquelle ne pourra entrer en vigueur que lorsque ces 11 États auront effectué cette démarche. Voilà, tels sont, M. le Président, M. le Rapportant, Mesdames et Messieurs les députés, les principales observations qu'appelle l'annexe 6 au protocole au traité sur l'Antarctique relatif à la protection de l'environnement, portant sur la responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement, qui fait l'objet du projet de loi aujourd'hui proposé à votre approbation. Je vous remercie. Merci, M. le Ministre. La parole est maintenant à M. Jacques Maire, rapporteur de la Commission des Affaires étrangères. M. le Ministre, cher Franck Riester, M. le Président, cher Jean-Louis Bourlange, chers collègues, c'est vraiment un plaisir, je pense, pour beaucoup d'entre nous de passer quelques minutes, quelques dizaines de minutes sur ce sujet qui est très très peu présent dans le débat politique, alors que nous le voyons de plus en plus. Il détermine une large part de notre humanité. L'Antarctique est un cas complètement à part dans le droit international. Ce continent, vous l'avez dit, M. le Ministre, n'est pas du tout de la compétence des Nations Unies, mais il est géré par un traité particulier, celui de Washington, vous l'avez évoqué, et signé par toutes les grandes puissances, y compris en pleine guerre froide. Il a permis d'enteriner le gel de revendications territoriales et finalement permet effectivement de consolider la gestion d'un continent tourné vers la recherche et sa préservation. Aujourd'hui, les appétits s'aiguisent pour exploiter ces ressources, ressources minières peut-être, un jour, produits de la mer, et en particulier de la part des Chinois et des Russes. C'est donc très important aujourd'hui de consolider le traité parce que dans le continent blanc, il n'y a pas de casque bleu. Pas de casque bleu, et concernant l'environnement, c'est le protocole de Madrid, vous l'avez dit, qui a permis de faire de l'Antarctique cette réserve naturelle internationale. Signé en 1991, sous l'impulsion des premiers ministres français, Michel Rocard et australiens Robert Hauck, Michel Rocard a poursuivi ce combat jusqu'en 2016, jusqu'à sa mort, où il était encore ambassadeur pour les pôles. Je voudrais ici, au nom de la représentation nationale, rendre hommage à sa mémoire et à son action. Si nous sommes présents pour ratifier ce texte, c'est grâce à la démarche dont il est à l'origine. Je vous remercie pour lui. Pourquoi le lien entre environnement et Antarctique est si important ? D'abord, l'Antarctique lui-même est un écosystème, un écosystème qu'il faut protéger en tant que tel. Mais un autre enjeu nous concerne encore plus directement. Il est lié au changement climatique. Savez-vous, chers collègues, que la fonte totale de la calotte glaciaire ferait à terme augmenter le niveau de la mer de 60 mètres ? 60 mètres, ça signifie la disparition des Pays-Bas, du Danemark, et ça remettrait aussi en cause l'unité française, puisque dans ce cas, la Bretagne deviendrait une île. Et je crois, cher Président, que ce n'est pas forcément le souhait de tous les Bretons. A plus court terme, c'est un normand qui parle, le consensus actuel du GIEC indique que la hausse de niveau de la mer ne devrait pas dépasser 80 cm environ d'ici 2100. Mais il y a une énorme inconnue. Cette inconnue, c'est l'instabilité de la calotte glaciaire. Cette inconnue pourrait conduire à une hausse toujours selon le consensus du GIEC, pouvant aller jusqu'à 5,40 mètres de hausse du niveau de la mer dans les hypothèses les plus hautes. 5,40 mètres en 2100, ce sont des centaines de millions d'humains en submersion. Pourquoi cette difficulté de calcul ? Parce que les travaux actuels nous montrent qu'il y a deux phénomènes qui pourraient accélérer effectivement cette fonte. La première, c'est la libération des glaces dans la banquise qui, si jamais font sauter le bouchon, permettent aux glaciers de dévaler. La deuxième, c'est l'augmentation de la température de la mer qui, telle qu'elle est aujourd'hui, peut commencer à créer un décollement entre la base rocheuse et la calotte glaciaire. S'il y a le bouchon qui saute, comme on le voit actuellement en mer de Vedel et en mer de Ross, et si on voit, je dirais, l'introduction de cette couche d'eau plus chaude, dans ces cas-là, la calotte glaciaire avance. Phénomène cumulatif, les 4 km de glace sur le continent font peser un poids tel que la surface du sol est enfoncée de plusieurs centaines de mètres. Si la calotte avance, le sol remonte, et à terme, il y a un effet cumulatif et d'accélération de ces déversements. Le risque, je l'ai dit, 50 mètres. Quand je vois ça, je vois beaucoup d'incertitudes, chers collègues, mais je vois une certitude. Elle est importante. Il faut augmenter la recherche en Antarctique. Nous mettons des milliards sur la transition écologique. Aujourd'hui, nous mettons des centaines de milliers et quelques millions sur la recherche polaire. La France a un grand passé polaire, mais son présent est moins brillant. Nos stations du Mont-Durville, Concordia, sont vieillissantes, hors nomme. Elles ne gèrent pas leurs déchets. Elles sont incapables, effectivement, d'assurer la pérennité de l'exploitation dans des conditions normales. L'Institut Paul-Émile Victor ne parvient plus à garantir la pérennité à terme dans notre dispositif. Je remercie le président du groupe d'études, Jimmy Pain, notre collègue Jean-Charles Larsonneur et tous les collègues députés et sénateurs qui actuellement sont mobilisés pour un plan d'urgence sur notre recherche polaire. C'est un enjeu vital pour l'humanité. J'en viens maintenant à ce protocole de Madrid. Il a été adopté en 1991. Cinq annexes ont été adoptées en même temps. Il en reste une sixième qui est en difficulté. C'est celle qui vise, effectivement, à prévenir les dommages et à garantir une responsabilité. Elle répond, comme vous l'avez dit tout à l'heure, cher ministre, à l'accroissement du tourisme. Accroissement du tourisme, bien relevé par le rapport très intéressant d'Éric Gérardin et de Meilleur Habib. Nous sommes effectivement passés de 9 000 à 74 000 touristes en 11 ans, avec simplement, je dirais, 20 000 personnes débarquant. Donc, ça veut dire concrètement que pour un continent de la taille des États-Unis, on compte 10 fois moins de visiteurs qu'à Disneyland dans un gros week-end. De fait, très peu d'endroits sont accostables aujourd'hui. C'est comme si vous disposiez, pour la péninsule antarctique, sur l'équivalent de la côte bretonne, par exemple, d'une dizaine de mouillages pour s'arrêter. Il faut qu'il ne soit pas devant un front glaciaire, il faut qu'il soit protégé des vagues, il faut qu'il puisse être protégé d'un iceberg dérivant. Et si le mouillage est accueillant pour les humains, évidemment, il l'est pour les animaux. C'est pour ça qu'on voit effectivement une concentration du tourisme dans quelques sites très peu nombreux. Et même si on ne compte qu'une cinquantaine, effectivement, de bateaux de croisière par an, il y a un réel risque de surfréquentation si ce n'est pas organisé. Alors, la NIRC6 impose de prendre des mesures proportionnées de la part des opérateurs et vérifiées par les États en France, c'est le TAF. Donc, c'est intéressant pour la prévention, c'est moins efficace en cas de pollution. La gestion d'une petite fuite, par exemple, peut être tout à fait gérée depuis le bateau. Une grosse fuite à cause d'un échouage d'un petit cargo qui vient alimenter les réserves en carburant de stations scientifiques serait un vrai problème. La Terra Delhi est à 5000 km du prochain support logistique. Dans cette optique, j'appelle de mes voeux une plus forte coopération entre la France et l'Australie. Il y a eu l'idée avancée d'un brise-glace commun qui permettrait une mutualisation des moyens. Là encore, c'est ensemble qu'on peut arriver à relever les défis dans cet environnement. Et puis, en cas de dommage, évidemment, la NIRC6 impose aux opérateurs d'agir, faute de quoi, et c'est la seule responsabilité financière, ils devront prendre en charge les frais engagés par les États mobilisés à leur place. Mais elle ne sera pas applicable avant plusieurs années, comme l'a dit le ministre. Cependant, un élément d'espoir, c'est que sa mise en œuvre a déjà été largement anticipée par l'industrie touristique, notamment le Yato. Yato, c'est un exemple de régulation privée assez efficace. Ils ont pris des décisions qu'ils ont accélérées dans la mise en œuvre pendant le Covid. Par exemple, la taille des bateaux est limitée à 200 passagers, la fréquence dans les sites est limitée, leur vitesse est limitée à 10 nœuds pour ne pas abîmer la faune, notamment les cétacés. Les débarquements sont limités à 100 personnes, sont très encadrés. Et Yato a mis l'année dernière en place un dispositif de localisation en temps réel des bateaux, ce qui permet une surveillance pratique, mais aussi une localisation immédiate en cas d'accident. Est-ce que ça évite les dommages à l'environnement ? Eh bien, oui. Pour l'instant, on ne constate pas d'impact visible de cette fréquentation sur, par exemple, le stress des pingouins, qui, comme vous le savez tous, mesurent aisément à travers leur température. En revanche, on a constaté pendant la crise de la pandémie une évolution des autoroutes de pingouins qui, comme vous le savez, font, je dirais, rejoindre le lieu de nidification vers les lieux de pêche. Et effectivement, on peut se dire qu'il y a une capacité des pingouins à faire dévier les routes en fonction de la fréquence des touristes. Et ce n'est pas si mal. Enfin, l'annexe 6 impose aux opérateurs de souscrire une assurance ou une garantie financière. Ce sujet, aujourd'hui, est traité de façon correcte par les acteurs privés, les amateurs privés. Il n'est pas traité de façon aussi importante de la part de l'IPAEV qui n'a pas investi pour un niveau de couverture et d'assurance correspondant au dommage potentiel. L'IPAEV devra donc investir. Elle devra aussi investir pour équiper ce bateau d'une ceinture de bouée en cas de fuite d'hydrocarbures. Ça, ce n'est pas trop cher. Mais elle devra aussi, par exemple, investir sur des réservoirs de carburant à double paroi avec système d'alerte. Et tout ça, encore une fois, ça n'est pas budgisté. Au-delà, effectivement, le réchauffement rend l'Antarctique plus accessible en avion. Et nous voyons monter un risque supplémentaire aujourd'hui. C'est des touristes qui veulent des séjours plus courts. Et comme le changement climatique rend plus possible aujourd'hui le débarquement en avion, vous avez, par exemple, des risques de survol en hélicoptère qui sont extrêmement perturbants pour la faune et la flore. Pour la faune, pardon. Et puis, il y a un élément précurseur qu'on voit très bien. C'est les scientifiques eux-mêmes qui n'ont plus envie de passer des mois et des mois dans des expéditions et ensuite dans des séjours qui sont de plus en plus de demandeurs de séjours plus courts en arrivant en avion. Et donc, on voit exploser le nombre de rotations d'avions dans le continent. Voilà. Je sais que je suis un peu long, M. le Président, mais je voudrais terminer en disant que finalement, au total, l'annexe 6 ne prévoit qu'une responsabilité environnementale limitée liée aux mesures permettant de mettre fin aux dommages environnementaux. Elle ne crée pas ce régime de responsabilité générale. Il reste à négocier. C'est très important. On avait décidé en 2015. Ça n'a pas été mis en œuvre à cause de la pandémie. Il faut vraiment accélérer le mouvement. En conclusion, je vous invite, bien sûr, à voter sans réserve en faveur de ce projet de loi. C'est l'occasion pour notre pays de renforcer le traité sur l'Antarctique et de protéger son environnement quelques semaines après la dernière réunion à Paris. Merci à tous. Merci, M. le rapporteur, mon cher collègue, pour ce rapport. La parole est à M. Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères. M. le Président, vous avez la parole. Merci, M. le Président, M. le ministre, M. le rapporteur, mes chers collègues. C'est très fascinant que nous discutions de l'Antarctique. C'est très fascinant parce que Jacques Maire nous a dit à l'instant que c'était un sujet qui paraissait aux yeux de beaucoup marginal, exceptionnel, exceptionnel plus que marginal, d'ailleurs, et qu'on ne le traitait que de façon subsidiaire, sans le prendre à bras-le-corps. Je vais vous dire que je crois que c'est comme le rapporteur vient de le dire, le rapporteur qui a fait un rapport exceptionnel de qualité sur cette question qui est, nous l'avions dit en commission, le virtuose du droit d'épaule et de la réflexion sur l'épaule. Comme l'a dit le rapporteur, c'est un sujet absolument central, c'est à bien des égards le miroir de nos inquiétudes et de nos espérances. De nos espérances, d'abord, parce que c'est une construction juridique, M. Maire l'a rappelé, exceptionnelle. C'est une volonté de gérer solidairement un espace encore relativement préservé et de lui épargner tout un ensemble de dégradations, de destructions qui menacent en réalité en profondeur notre planète. C'est le microcosme, les pôles et notamment l'Antarctique, c'est le microcosme de notre planète. Et c'est à ce titre que regarder la façon dont se passent les choses dans l'Antarctique, c'est déjà prendre la mesure de ce que nous allons, nous connaissons, de ce que nous allons voir, de ce que nous allons tenter de faire et de ce que nous redoutons des souhaits dans le reste de la planète. Je crois qu'il faut être conscient de cela. En tout cas, la commission que j'ai l'honneur de présider et d'ailleurs mon prédécesseur, Mme de Sarnez, était tout à fait sur cette ligne qui s'était impliquée très fortement dans la question des pôles, la commission des affaires étrangères est extrêmement active et préoccupée de cette question. Nous avons eu un rapport tout à fait intéressant de deux collègues, M. Girardin et Meille-Erabib sur la question. Nous suivons l'observatoire de M. Jimmy Pahin et nous avons des relations établies avec l'ambassadeur des pôles, M. Poivre d'Arvor. C'est une affaire qui nous concerne au premier chef et nous estimons qu'il y a là quelque chose de très important. C'est pourquoi évidemment nous recommandons la ratification de ce protocole sur la mesure 1 de l'annexe 6. Mais nous éprouvons malgré tout un certain nombre de frustrations. Le rapporteur s'en est fait l'écho. Premièrement, les délais. ça fait 16 ans que cette affaire est en cours et ça n'est pas fini. Ça n'est pas réglé. 11 pays sont encore dans l'attente de la ratification de 11 parties. Ce n'est pas normal. Certes, on peut comprendre les délais pour des raisons techniques. C'est un échevot juridique très complexe entre le droit international privé et le droit public le droit interne tout un ensemble de choses très complexes qui demandent du temps de la patience pour être démêlés. Mais malgré tout il se passe quelque chose d'insatisfaisant dans ces délais. Deuxièmement, deuxième source de frustration, effectivement nous traitons à travers ça d'un problème extrêmement précise. l'annexe presque je ne dis pas une tête d'épingle mais en tout cas une anomalie la responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement. Mais nous progressons. C'est l'annexe 6. L'annexe 1 c'était l'évaluation d'impact sur l'environnement. L'annexe 2 c'était la conservation de la faune et de la flotte en Antarctique. L'annexe 3 c'est l'évaluation et la gestion des déchets. L'annexe 4 c'est la prévention de la pollution marine. Deux autres annexes ont été adoptées ultérieurement. La protection de la gestion des zones est celle dont nous discutons aujourd'hui. Tout cela est extrêmement pour qu'on travaille petit à petit. Nous avançons sur un sujet important. Mais je terminerai mes chers collègues en lançant un cri d'alarme. Il est clair que l'esprit de coopération diminue. nous avons actuellement des puissances et pas les moindres. Je les cite la Russie et la Chine qui sur ces questions font sinon machine arrière du moins traînent les pieds et renaclent à se donner des contraintes collectives qui sont celles qui s'imposent par exemple sur la création d'aires maritimes protégées. Alors là est l'enjeu. Nous allons voter monsieur le ministre cette ratification. Le rapporteur a raison de nous y inviter et la commission que je préside continuera de s'investir à fond sur la question des pôles mais nous lançons un cri d'alarme. Il faut absolument relancer la dynamique. C'est ce microcosme-là. Nous devons gagner la partie sur ce microcosme-là si nous voulons espérer gagner la partie sur le sauvetage de la planète. Je vous remercie. Merci monsieur le président. Nous en venons à la discussion générale. Monsieur Jean-Paul Lecoq a la parole. Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des affaires étrangères, monsieur le rapporteur Jacques Maire, la mesure 1 de l'annexe 6 de ce protocole va introduire une notion que je qualifie de solidarité collective en cas d'accident dégradant l'environnement local. Grâce à cela, l'Antarctique devient réellement un bien commun que chacun est chargé de protéger. Ce territoire fait face aujourd'hui à de plus en plus d'activités privées et non scientifiques. Tout ceci doit être mieux réglementé. Sur ce plan, cette annexe est un facteur de progrès puisqu'elle permet la prise de mesures d'exécution à l'égard des opérateurs privés d'instituer un principe de responsabilité environnementale pour tous les acteurs dans la zone antarctique. Nous voyons d'un bon oeil le fait que cette annexe permettra de créer des plans d'urgence pour prévenir et anticiper tout dommage environnemental en Antarctique. Enfin, le régime de responsabilité et d'indemnisation en cas d'accident permettra de créer les conditions d'une meilleure sécurité en Antarctique. Bref, puisqu'il n'y a que de bonnes mesures, on se demande pourquoi l'exécutif a attendu 16 ans pour proposer la ratification de ce texte. le président Bourlange vient d'expliquer toutes les considérations techniques et diplomatiques qu'il peut y avoir derrière ça. Mais la diplomatie française ne devrait pas se contenter de ses avancées d'ailleurs, car elles ne sont qu'un premier pas vers un travail bien plus ambitieux pour ce continent. Le premier chantier et les députés communistes y ont pris leur part en demandant le débat aujourd'hui sur ce texte dans l'hémicycle c'est de mieux faire connaître ce continent et ses enjeux aux Français. Le second chantier plus concret c'est d'élargir le régime de responsabilité des risques pour l'environnement imputable à certaines activités dans le cadre de cette annexe car il reste aujourd'hui trop limité. Il n'y a pour l'instant rien sur les modalités à mettre en place pour une intervention d'urgence en cas de situation de crise. Trop peu concernant la situation de réparation qui ne prend en compte que le coût qui aurait dû être engagé pour limiter l'impact et non le véritable coût à l'environnement et rien sur la couverture des activités terrestres. Pourtant face à la multiplication des activités et des acteurs dans la région antarctique il est aujourd'hui nécessaire d'anticiper les futurs enjeux afin d'en limiter les potentiels impacts environnementaux. A ce titre le troisième chantier concerne la maîtrise de l'augmentation exponentielle du tourisme. Alors c'est vrai qu'en pourcentage ça peut faire un grand pourcent d'une petite quantité et ça ne fait pas beaucoup. Sauf que c'est la tendance qu'il faut regarder et Jacques Maire dans son excellent rapport nous appelle à examiner cette tendance. La concentration des visites sur la péninsule antarctique pose déjà problème car 95% des visiteurs débarquent sur quelques lieux ce qui les fragilise. Ainsi il faudrait peut-être se demander s'il ne faut pas limiter le tourisme et les activités de loisirs de manière globale sur ce continent. La France ne pourrait-elle pas porter à l'échelle internationale la notion de sanctuarisation de l'Antarctique excluant ainsi toute activité autre que la recherche scientifique et en établissant des quotas touristiques très stricts. La réflexion autour de la mise en place d'aires maritimes protégées au large de ce continent semble également être une solution que nous vous encourageons à poursuivre. C'est ce qui nous conduit vers le quatrième chantier celui du rôle de la France dans cet espace et Monsieur le Ministre en a parlé. L'enjeu premier de ce chantier c'est de rehausser significativement les budgets pour la recherche polaire. Écoutons l'alerte de notre ambassadeur pour les pôles Monsieur Poivre d'Arbeur ainsi que les recommandations du rapport sur les pôles de nos collègues Girardin et Habib. Le deuxième enjeu de ce chantier est d'y intégrer notre armée. En effet, l'armée doit changer profondément de mission. Elle ne doit plus être utilisée pour protéger uniquement les intérêts économiques de la France. Si la France veut être championne de la protection de la planète elle doit y employer son armée pour protéger nos territoires auprès mes rangs desquels notre territoire maritime. Car c'est, je le rappelle, le deuxième plus grand territoire maritime du monde. Grâce à sa capacité de projection, l'armée française dispose d'une capacité de réponse pour limiter les atteintes à l'environnement de nos espaces maritimes en cas de pollution et de pêche illégale. C'est une mission qui doit être renforcée a fortiori dans l'espace antarctique. Ainsi, les députés communistes proposent qu'une part du budget des armées, par exemple, et vous le savez, je l'utilise souvent, celui alloué à la modernisation de l'arme nucléaire qui nous coûte 14,5 millions d'euros par jour, soit alloué au renforcement de la capacité de surveillance de ces territoires maritimes. Ainsi, mieux faire connaître ce continent et ses enjeux au grand public, créer un régime de responsabilité fort pour le protéger, maîtriser strictement le tourisme, renforcer le budget de la recherche polaire, renforcer la mission de la lutte contre les crimes environnementaux, sont autant de chantiers qui auront un impact concret sur l'Antarctique et vous l'avez dit, tous, sur notre planète et donc notre avenir. Les députés communistes voteront donc cette mesure qui permettra d'enclencher, nous l'espérons, ces travaux, sans oublier pour autant de remercier profondément Jacques Maire pour son excellent travail et les administrateurs qui l'ont accompagné, parce que ce travail montre la capacité de l'Assemblée nationale à approfondir les sujets, je termine Monsieur le Président, mais les félicitations, il faut prendre le temps de les faire, approfondir les sujets et faire en sorte que le peuple français soit aussi un peuple associé et défenseur de ce continent. Merci Monsieur Lecoq. Madame Clapeau, Madame Mireille Clapeau a la parole pour La République En Marche. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, chers collègues et chers collègues Aude Amadou empêchés, Avez-vous déjà réfléchi à ce qu'il se passerait en cas de marée noire sur le continent blanc ? En d'autres termes, en cas de fuite d'hydrocarbures sur le continent antarctique ? Alors, événement peu probable, car ce continent de 14,2 millions de kilomètres carrés, c'est 1,3 fois l'Europe. Ce continent est déjà très protégé, mais la maîtrise des risques consiste justement à évaluer les événements peu probables. Même si les navires de commerce ne peuvent approcher les rives inhabitées de ce continent, certains bateaux ravitailleurs peuvent mouiller dans les parages et la fuite accidentelle n'est pas à exclure. Or, nos pôles sont des écosystèmes naturels aux enjeux planétaires. Ils régulent la température, ils sont des foyers de biodiversité, ils sont des éléments clés du contrôle de la montée des eaux. Les pôles concentrent donc des enjeux absolument majeurs à l'échelle mondiale et nationale et je me réjouis que le Parlement en prenne la mesure par l'examen de ce texte dont je salue à nouveau Jacques Maire pour l'excellence de son rapport. Cette proposition d'approbation en est la preuve. Il s'agit d'approuver la mesure 1 de l'annexe 6 au protocole au traité sur l'Antarctique, traité signé il y a plus de 60 ans. Cette mesure constitue un pilier de la protection du continent antarctique en se concentrant sur le volet environnemental et sur le régime de responsabilité des acteurs. Cette protection ça a été dit elle est d'autant plus indispensable que l'Antarctique devient de plus en plus attractif au tourisme par exemple et qu'il s'expose donc à des atteintes environnementales grandissantes. Alors ce traité dans sa globalité il entend faire de l'Antarctique un lieu de paix et de science c'est à dire réservé uniquement à l'évolution des savoirs scientifiques sans jamais devenir le théâtre de rivalité militaire ou géopolitique. Par exemple à son article 4 le traité gèle toute revendication possible de souveraineté nationale sur un territoire antarctique par un autre pays. Et adossé à ce traité le protocole de Madrid signé en 1991 insiste sur la protection environnementale de l'Antarctique il offre un cadre exigeant et global afin de s'assurer que les activités des acteurs présents en Antarctique ne détériorent pas l'environnement qualité de l'air changement climatique extraction de minéraux qualité de l'eau biodiversité ce protocole de Madrid permet de se saisir des nombreux enjeux environnementaux dans une approche élargie. En complément de ce protocole d'autres annexes ont été ajoutées et parmi elles la sixième dont on parle qui porte sur la responsabilité découlant de situations critiques pour l'environnement et sa mesure 1 qui nous intéresse aujourd'hui. Alors cette mesure elle suggère aux pays signataires de prendre leurs responsabilités et en l'occurrence il s'agit d'imposer aux états partis d'exiger de leurs opérateurs publics et aussi des opérateurs privés des mesures de prévention donc l'opérateur doit anticiper les risques d'atteinte à l'environnement pour ses activités en Antarctique. Ce sera à la France de vérifier si ces garanties sont suffisantes et convaincantes. Deuxièmement des mesures d'urgence une réponse opérationnelle doit pouvoir être apportée en cas d'atteinte environnementale. Et troisièmement d'assurance les opérateurs ont une obligation de s'assurer pour honorer les dépenses de réparation. Ces dispositifs apparaissent comme des exigences de bon sens. Le pollueur doit payer ses atteintes à l'environnement et il revient à la puissance publique de s'assurer que l'environnement en Antarctique ce bien commun de l'humanité soit protégé. Alors les Français et notamment les jeunes générations nous ont à maintes reprises exprimé leur souhait de voir l'État agir pour l'environnement et le climat. Ils nous répètent et pas seulement les vendredis que l'avenir des générations futures est en jeu. La fonte des glaces en particulier des pôles est responsable directement de la montée des eaux qui menacent considérablement nos côtes, nos territoires insulaires et leurs habitants. Le changement climatique qui accélère le rythme des catastrophes naturelles et de l'extinction des espèces s'intensifie à mesure que les pôles fondent puisque les glaces libèrent du CO2 qui participe de l'effet de serre. Donc l'Antarctique doit être protégée grâce à un cadre juridique stable et efficace. C'est ce que met en avant ce projet d'approbation. Le climat et l'environnement sont au cœur de nos préoccupations. C'est également un engagement fort du président de la République et la protection de l'Antarctique en est un élément incontournable. Ce continent doit rester un espace de paix et de science. Il apparaît donc nécessaire que la France ait le courage de prendre ses responsabilités en la matière à travers ce texte d'autant plus que Paris a accueilli la réunion consultative du traité sur l'Antarctique. Ça a été dit récemment comme l'a rappelé le ministre Franck Riester. Permettez-moi d'attirer à mon tour votre attention sur les enjeux de recherche sur le réchauffement climatique, les animaux marins sur l'astronomie. La France était en avance grâce à l'Institut Paul-Émile Victor. Elle risque de prendre du retard faute de moyens et de vision long terme. Par exemple, les équipements de la base du Mont-Durville, que ce soit des moyens de déplacement dans ces conditions extrêmes ou les boîtiers fixés sur les manchots et pas les pingouins en Antarctique. Ces équipements sont vieillissants. Enfin, Monsieur le Président, la féministe que je suis ne saurait terminer son intervention sans rendre hommage à Laurence de la Ferrière, première femme à avoir atteint le Pôle Sud en solitaire et à l'avoir traversée intégralement. Et donc, chers collègues, en son nom et au nom de tous ceux qui sont passionnés par ce continent blanc, je vous invite à voter ce texte. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Frédéric Petit au titre du mouvement Démocrate et les démocrates apparentés. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Rapporteur, mes chers collègues, la présence française en Antarctique est très importante. Elle fournit parmi les meilleurs chercheurs de la zone grâce à l'Institut Paul-Émile Victor dont nous avons beaucoup parlé déjà et elle est l'un des sept États possessionnés du continent, ces possessions ayant été gelées dans le rapport, dans le traité de 1959 dont nous avons parlé. Ce traité sur l'Antarctique, je voudrais insister un peu là-dessus, a vu le jour en pleine guerre froide et a réuni un grand nombre d'États et de puissances économiques et scientifiques. Et vous le savez sans doute, chers collègues, je suis médiateur, je suis membre de la Chambre nationale des praticiens de la médiation et j'aime beaucoup la phrase que répétait souvent Marielle de Sarnez qu'il fallait toujours gagner la paix. Et en médiation, effectivement, le premier terme, c'est de trouver les intérêts communs qui ne sont pas les intérêts en conflit. Et il faut venir à la table. Monsieur le Président de la Commission, vous l'avez rappelé, nous avons des pays aujourd'hui qui sont en train de quitter la table et c'est un enjeu important. Ce sujet est quand l'environnement permet de reprendre des négociations, d'éviter les conflits, de les prévenir. Nous avions fait un rapport avec mon collègue Alain David sur l'impact de l'environnement sur les conflits dans le monde. Nous avions effectivement aussi découvert que les changements climatiques peuvent avoir un impact sur les constructions de paix. Par exemple, dans la guerre entre l'Inde et le Pakistan, jamais, 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 le contrat sur l'eau n'avait été remis en cause. L'obligation de protéger un continent recouvert à 98% de glace va donc de soi tant sa dégradation constituerait à la fois une menace importante pour l'humanité et pour son patrimoine naturel. On a rappelé tout à l'heure les fontes globales mais un décrochage uniquement de la partie ouest provoquerait une augmentation de 9 mètres et ce sont des choses qui sont plus probables et réalistes. L'annexe 6 dont il est question aujourd'hui a mis plus de temps à voir le jour parce qu'elle constitue le point de départ d'un principe de responsabilité environnementale comme l'a rappelé notre collègue Lecoq c'est-à-dire c'est un premier pas et évidemment c'est plus engageant et ça fait plus hésiter ceux qui hésitent. L'annexe 6 élabore donc des règles de procédures relatives à la responsabilité pour les dommages résultants d'activité se déroulant dans la zone délimitée par le traité sur l'Atlantique. Elle impose aux Etats certaines choses et elle impose aussi aux opérateurs privés. Le président de la commission a rappelé tout à l'heure que c'était la difficulté de ce genre de traité puisque nous nous l'adressons à des organismes qui n'ont pas les mêmes droits et qui n'ont pas les mêmes manières de réguler et c'est ça qui pose le problème. Tout opérateur privé ou étatique ayant une activité en Antarctique doit donc réduire le risque d'atteinte à l'environnement que génère son activité. Mais cette annexe n'est évidemment qu'une première étape vers la reconnaissance plus large de la responsabilité environnementale pour les organismes étatiques et pour les organismes privés dans le même traité. C'est en ça que cette annexe est un premier pas et qu'elle est extrêmement novatrice. Pour le moment cette responsabilité est en réalité très limitée puisque ce qui compte ce sont simplement les coûts que les opérateurs auraient dû engager pour limiter l'impact environnemental et non le coût environnemental propre. A ce jour 11 parties au traité doivent encore ratifier l'annexe 6 et certaines n'ont pas encore entamé ce processus dont des puissances majeures comme les Etats-Unis, la Chine, le Japon et l'Inde. Ce n'est pas une bonne nouvelle mais il est de notre devoir d'envoyer un signal positif pour tenter de relancer la dynamique de la coopération et de la responsabilisation globale environnementale. Pour se donner les moyens de nos ambitions, il convient de renforcer dans le cadre du projet de finance à venir le budget alloué à l'Institut Paul-Émile Victor qui demeurent un leader de la recherche climatique et de l'innovation dans les régions polaires. Et permettez-moi de dire aussi que nous avons un deuxième organisme dans ma circonscription qui s'occupe lui de l'Arctique. La communauté internationale a su se doter très tôt d'une des gouvernances les plus ambitieuses et protectrices de l'environnement qui soit grâce au traité sur l'Antarctique. L'urgence climatique doit désormais être la seule motivation des Etats dans la zone et l'approbation de cette mesure nous semble être une étape encourageante bien que non suffisante vers la préservation de notre environnement. Le groupe Modem et démocrate apparenté votera donc ce projet de loi. Je vous remercie. Merci. La parole est à M. Vincent Ledoux pour le groupe Agir Ensemble. M. Alain David, pardonnez-moi, j'avais chanté M. David. Ce qui n'était pas gentil. Non, non, M. Ledoux, c'est vulnérable de ma part, c'est M. David. M. Ledoux, c'est M. David, pardonnez-moi, c'est de ma faute. C'est à M. David de s'exprimer, M. Ledoux. C'est à M. David de s'exprimer. Merci M. le Président. M. le Ministre, cher Franck et Esther, M. le Président de la Commission de la Commission des Affaires étrangères, cher Jean-Louis, M. le rapporteur, cher Jacques. L'Antarctique a cette force d'attraction des choses inaccessibles qui appellent l'homme à s'engager avec passion, déclaration de Jean-Louis Etienne. Ces régions polaires exercent en effet sur nous comme une étrange attirance, une religieuse empreinte, Charcot. mais elles ne sont hélas plus aussi inaccessibles qu'au siècle passé. C'est donc avec passion que nous nous réjouissons de l'approbation de ce projet de loi qui offre l'occasion à notre pays de remplir ses engagements internationaux vis-à-vis du système du traité sur l'Antarctique et d'œuvrer avec une grande partie de la communauté internationale en faveur d'un renforcement de la protection de l'environnement dans la zone australe. L'approbation de l'annexe 6 constitue en plus de la portée normative de ce texte un geste symbolique fort démontrant l'engagement de notre groupe en faveur de la préservation de l'Antarctique quelques semaines seulement après la dernière réunion consultative du traité sur l'Antarctique en juin 2021. Au-delà de son positionnement géographique, l'Antarctique joue un rôle central dans le système climatique mondial et représente une source essentielle d'études des impacts de certaines menaces globales tels que le changement climatique qu'il nous convient de comprendre et in fine de préserver. Par ailleurs, en tant que grande nation polaire, statut que nous devons aux explorateurs et aux scientifiques qui ont tenté l'aventure antarctique, de Jules Dumont-Durville qui découvrit la Terre Adélie en 1840, à Paul-Émile Victor qui créa après-guerre les expéditions polaires françaises, en passant par les projets de Jean-Louis Etienne comme le PolarPod et ceux de la fondation Tara, il incombe à la France de renforcer ses ambitions scientifiques sur le continent blanc. En effet, l'Antarctique et l'océan Austral sont parmi les zones sauvages les plus précieuses, mais néanmoins vulnérables présentes sur Terre. Le milieu marin concentre une vie végétale et animale riche où il est possible de croiser des manchots, des otaries, des éléphants de mer, des baleines, des albatros et des pétrels. En dépit de conditions météorologiques extrêmes et de leur éloignement, l'Antarctique et l'océan Austral sont une source de vie pour certains des organismes les plus extraordinaires au monde, parmi lesquels des spécimens impressionnants de la mégaphaune. Une espèce fondamentale, le krill, soutient tout l'écosystème de la région puisqu'il alimente les grandes baleines de l'hémisphère sud ainsi que les phocidés, les manchots et les oiseaux de mer. Or, l'Antarctique est devenue la destination touristique par qui a le vent en poupe. Les croisiéristes surfent sur la vague polaire et construisent de plus en plus de bateaux dédiés avec un nombre de touristes en hausse de 10% chaque année avant la crise sanitaire pour atteindre 56 168 personnes précisément pour la saison 2018-2019. Rien qu'entre les mois de novembre et de février, bien sûr. Cette activité génère néanmoins à une perturbation considérable. Tétidement, pollution n'assiste à une course en avant avec un gigantisme du tourisme dangereux pour les écosystèmes, le tourisme pouvant même être considéré à certains égards comme une espèce invasive. En cela, le traité sur l'Antarctique, signé en 59, renforcé par le protocole de Madrid de 91, grâce à une initiative conjointe du Premier ministre de l'époque, Michel Rocard, et de son homologue australien, doit plus que jamais conforter. L'Antarctique doit demeurer cette réserve naturelle consacrée à la paix, à la science, où toute extraction de ressources minérales est interdite, au moins jusqu'en 2048, et où toute activité doit faire l'objet d'une étude d'impact sur l'environnement. Enfin, et en guise de corollaire, nous formulons le souhait que les moyens de la recherche scientifique française soient renforcés, notamment au travers de l'Institut polaire Paul-Émile Victor, dont le dispositif se trouve actuellement à un tournant. Je voudrais en profiter pour saluer et encourager l'énorme travail de qualité qui a été celui de notre collègue Jacques Maire, et depuis très très longtemps, puisqu'il a une constance en quelque sorte dans ses engagements. Ainsi, le groupe Agir Ensemble votera le projet de loi autorisant l'approbation de la mesure 1, annexe au protocole du traité sur l'Antarctique, et je vous en remercie. Merci, M. Le Doux. La parole est à M. David, et je vous prie de m'excuser. Oui, Président. Merci, M. le Président. M. le Président Bourlange, M. le rapporteur Jacques Maire, M. le ministre, mes chers collègues. L'examen de ce texte est effectivement l'occasion de revenir sur l'historique de la protection du continent antarctique avec le traité de Washington de 1959 qui avait gelé les revendications territoriales au sud du 60e parallèle et celui de Madrid de 1991 qui avait fait de l'Antarctique une réserve naturelle consacrée à la paix et à la science. Comme nous l'avions signalé en commission, ce texte est également l'occasion de constater que les investissements de la France semblent trop peu importants pour qu'elles puissent continuer à prétendre à une véritable influence diplomatique sur la zone antarctique. en effet, son budget de 18 millions d'euros dédié à l'étude des pôles est bien en deçà des 45 millions d'euros annuels investis par la Corée du Sud pour ne citer qu'elle et l'Australie qui est sur les mêmes sur les mêmes participations ou des 53 millions d'euros attribués par l'Allemagne à ces structures sur place. Or, il faut des moyens pour assurer la protection de ces espaces fragiles. Cela a été évoqué. Le tourisme, par exemple, peut infliger des dégâts considérables. Un dommage irréversible n'est ni quantifiable ni assurable. Il est dans ce domaine définitif. N'est-il pas urgent d'investir afin de contrôler et de réguler toute l'activité qui pourrait aboutir à des dommages irréversibles pour le pôle mais aussi pour notre planète. Nonobstant, ces inquiétudes, comme notre rapporteur l'a souligné, l'approbation de cette annexe 6, en plus de sa portée normative, constituerait un geste symbolique fort démontrant l'engagement de la France en faveur de la préservation de l'Antarctique. Aussi, le groupe des députés socialistes et apparentés votera bien sûr ce texte. Merci, M. David. Mme Panot a la parole pour la France insoumise. Merci M. le Président, M. le Ministre, collègues. Il est bien rare que nous ayons l'occasion de parler des pôles dans cet hémicycle alors même que pèsent de nombreuses menaces liées au dérèglement climatique sur ces zones et je vous en remercie. En Antarctique, le record de chaleur a été atteint l'année dernière, le 6 février 2020, avec une température qui s'est élevée à 18,3 degrés. La vitesse de fonte des glaciers a doublé depuis l'an 2000, causant la perte moyenne de 267 gigatonnes de glace par an et faisant s'élever le niveau des mers. Les scientifiques nous alertent. Si la fonte des glaciers s'accélère avec de l'eau douce en déformation d'eau profonde, nous ferons face à des points de bascule du climat encore incertains. Dans cette zone, le tourisme de croisière augmente. De 56 000 touristes en Antarctique en 2018 et 2019, on en compte environ 74 000 en 2019-2020, alors même que l'équilibre écologique de la région est de plus en plus fragile. Quant au pôle Nord, l'Arctique se réchauffe trois fois plus vite que le reste de la planète, dans une région polaire où les températures ont frôlé les 35 degrés début juin. la fonte des pergilets sols s'accélère au Canada ou en Sibérie, risquant l'effondrement des constructions et la libération du carbone et du méthane stockés dans ces sols. Cette annexe que nous examinons n'est bien évidemment pas suffisante pour garantir la protection de l'environnement sur la zone antarctique au regard de l'urgence climatique. Il faudrait contenir les velléités d'exploitation des ressources minérales ou de pêche intensive qui pourraient être bien plus importantes à mesure que fondent les glaciers. Mais notre groupe parlementaire La France Insoumise la votera car celle-ci va dans le bon sens. En revanche, collègues, je profite de l'intervention sur ce texte pour souligner un certain double discours. Souvenez-vous à l'occasion de l'Assemblée Générale des Nations Unies le 24 septembre 2019, M. Emmanuel Macron a déclaré « Il faut que les grands pays de ce monde arrêtent de financer de nouvelles installations polluantes. Nous continuons encore aujourd'hui à avoir du financement export de projets qui consistent à ouvrir de nouvelles structures polluantes. C'est incohérent. C'est irresponsable. Soyons lucides avec nous-mêmes. » Fin de citation. Quel hasard. Malgré les paroles du Président, on apprenait au début de l'année que le gouvernement envisageait de soutenir à hauteur de 700 millions d'euros un méga projet d'exploitation gazière nommé Article NG2 auquel le groupe Total participe à hauteur de 20% en Arctique, l'une des régions là encore, je le disais, les plus fragiles du monde. Un immense projet qui consisterait à construire trois usines de liquéfaction de gaz naturel au nord de la Russie pour produire 20 millions de tonnes de gaz par an. Une fois extrait dans les sols gelés, le gaz serait refroidi sur place et transporté à travers la route du Nord. Un arbitrage sur l'octroi d'une garantie à l'export de la Banque publique d'investissement devait être rendu au mois de mai par le gouvernement puis à la fin du mois de juin avant que vous ne décrétiez qu'il fallait plutôt attendre l'étude d'impact du projet pour prendre une décision. Les associations écologiques se sont mobilisées et ont remis au ministre Bruno Le Maire une pétition réunissant 200 000 signatures pour refuser le financement surdonier public de ce projet. Elle dénonce un manque de transparence. Où en est-on, monsieur le ministre, de l'arbitrage du gouvernement sur ce dossier ? Quelle décision allez-vous prendre ? Alors qu'on connaît le rôle majeur des pôles dans la régulation du climat, un tel projet serait une aberration écologique. Comme dirait le président lui-même, ce serait incohérent, irresponsable. Par conséquent, je l'invite à son tour et le gouvernement par là même à être lucide avec lui-même. Je vous remercie. Merci, mes chers collègues. Avant de donner la parole à madame Sylvia Pinel au titre du groupe Libertés et Territoires, j'ai informé l'Assemblée que sur l'article unique du projet de loi, à la demande du groupe La République en Marche, il y aura un scrutin public et le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. La parole est à madame Pinel. Merci, monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, monsieur le président de la commission, chers collègues. Il y a 60 ans, l'Antarctique devenait le premier continent n'appartenant à personne, ne relevant de la souveraineté d'aucun état. 30 ans plus tard, une nouvelle étape était franchie avec le protocole de Madrid qui faisait entrer ce territoire au patrimoine mondial de l'humanité avec pour objectif de préserver son exceptionnelle biodiversité. A l'époque, les pays signataires s'inquiétaient de l'impact potentiel des activités humaines sur ce continent. Ils avaient souhaité prudemment les restreindre au tourisme, encore balbutiant, et à la recherche scientifique. Ces préoccupations légitimes hier le sont encore plus aujourd'hui. Si l'impact du tourisme reste de nos jours très limité, il ne sera plus l'apanage de quelques privilégiés lorsque se développeront des infrastructures portuaires ou aériennes et que les coûts d'accès diminueront. Nous avons à minima un devoir, mettre en place les mécanismes permettant de préserver les écosystèmes lorsqu'ils risquent d'être bouleversés par l'activité humaine. L'annexe 6, aujourd'hui en débat, s'inscrit dans cette logique. Elle prévoit que tout opérateur privé ou étatique ayant une activité en Antarctique se doit de réduire le risque d'atteinte à l'environnement que génère son activité. J'aurais aimé qu'elle aille plus loin. N'est-il pas urgent de limiter, voire d'empêcher, toute activité qui pourrait aboutir à des dommages irréversibles ? L'annexe est partielle concernant les mesures de dédommagement auxquelles seraient astreints les pollueurs en cas d'atteinte à l'environnement. Peut-on d'ailleurs réellement parler de dédommagement quand une catastrophe écologique provoque des dommages irréversibles ? Quoi qu'il en soit, je regrette que ce sujet crucial soit renvoyé à de prochains travaux qui ne seront pas négociés avant plusieurs années. Mais je reconnais bien volontiers que la ratification de l'annexe au protocole constitue une première étape, une première avancée. Elle est cependant modeste au regard des enjeux climatiques auxquels font face les régions polaires et qui nous imposent d'agir bien au-delà de la simple ratification d'accords internationaux. L'Antarctique, plus particulièrement, est à l'avant-poste de la menace grandissante du dérèglement climatique. L'écosystème marin, tout d'abord, est mis en péril par la disparition du krill, cette espèce indispensable à la chaîne alimentaire de l'Antarctique, et la base de l'alimentation de beaucoup d'espèces, est aujourd'hui victime de la pêche intensive. Mais sur le long terme, la menace la plus importante pour la région est sans conteste le réchauffement climatique. Il provoque d'ores et déjà la fonte des glaces et la contraction des glaciers. Sur ce continent, la disparition des glaces est synonyme de disparition des sites de nidification et d'alimentation pour de nombreuses espèces. Partout dans le monde, cette fragilisation des barrières de glace risque de conduire à une dangereuse montée du niveau de la mer. L'enjeu est de taille puisque l'élévation des mers se traduira par davantage d'inondations, obligera à des révisions coûteuses des infrastructures côtières, entraînera des déplacements de populations importants. Autre menace majeure, celle de franchir un point de rupture dans le réchauffement climatique qui conduirait à une réaction en chaîne d'événements climatiques graves. La fonte des calottes polaires pourrait, selon certains scientifiques, avoir pour conséquence de libérer le méthane et le CO2 emprisonnés dans le permafrost et délivrer ainsi l'équivalent d'environ 15 années d'émissions humaines de gaz à effet de serre. L'Antarctique n'est plus seulement le témoin à distance du réchauffement de notre planète, il est aussi en passe de devenir un acteur majeur du dérèglement climatique. Son sort ne devrait pas toucher exclusivement quelques passionnés du grand froid, mais bien nous engager collectivement. Car tout ce qui touche, cela a déjà été dit, l'Antarctique, impacte le monde et réciproquement, c'est pourquoi mon groupe votera ce texte qui constitue une première étape pour une plus grande protection de l'Antarctique. Merci. La discussion générale est close. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les députés. Juste un mot pour saluer l'unanimité de l'Assemblée nationale pour le vote de ce texte, en tout cas de tous les groupes qui se sont exprimés. Cela montre à quel point la France, dans son ensemble, est déterminée à protéger l'environnement, lutter contre le réchauffement climatique, protéger la biodiversité, en tout cas c'est le combat du président de la République, du gouvernement. Et cela passe, comme l'a très bien dit Jacques Merck, dont je salue le travail, le président de la Commission et à travers lui tous les députés de la Commission, par la protection de l'Antarctique. Et je voulais répondre à Madame la députée pour dire qu'il n'y a pas eu de garantie de données pour ce projet Article 2, comme vous le savez, vous l'avez vous-même dit. Et le gouvernement sait à quel point c'est important de lutter contre le réchauffement climatique en n'incitant pas des projets qui sont dans le secteur de l'hydrocarbure. Et c'est pour ça que le gouvernement a pris la décision d'arrêter les garanties données pour les financements exports pour les projets hydrocarbures à très court terme. Donc dans les très courtes années qui viennent, je crois que c'est 2024. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Alors dans ce type de débat, la discussion générale vaut explication de vote. Bon, comme on est vraiment à la veille des vacances, on va donner la possibilité à notre temps de s'exprimer. Mais ça veut dire que d'autres pourront le faire aussi. Allez-y. Merci. Merci Monsieur le Président. Le protocole du traité sur l'Antarctique consacre l'Antarctique comme une réserve naturelle dédiée à la paix et à la science, cela a été dit. Il instaure ainsi un régime de protection environnementale spécifique, interdisant notamment l'exploitation des ressources minérales dans la zone du traité et en soumettant à autorisation préalable les activités susceptibles d'affecter l'environnement de la région. Face à l'accroisement des activités humaines dans une région particulièrement fragile, il convient de mettre en place des mécanismes permettant de concilier les activités humaines et la préservation des écosystèmes et l'annexe 6 permet en partie de répondre à cet impératif en renforçant la protection de l'environnement en Antarctique. L'adoption du présent projet de loi offre donc l'occasion à notre pays de remplir ses engagements internationaux vis-à-vis du système du traité sur l'Antarctique et d'œuvrer en faveur d'un renforcement de la protection de l'environnement dans la zone australe. L'approbation de l'annexe 6 représenterait un geste symbolique fort démontrant l'engagement de la France et de notre président en faveur de la préservation de l'Antarctique. En tant qu'auditrice de l'Institut de hautes études en défense nationale de la dernière session sur les enjeux et la stratégie maritime, je suis convaincue que garantir la sanctuarisation de l'Antarctique est impératif pour préserver cet espace qui se réchauffe trois fois plus vite que le reste du monde. Comme l'a rappelé Olivier Poivre d'Arvant, notre ambassadeur des pôles, lors de la dernière réunion consultative du traité sur l'Antarctique, nous devrions nous battre aussi pour le classement des zones autour de l'Antarctique en air marine protégé afin de conserver la faune et la flore marine menacées par les désirs de pêche des Russes et des Chinois. Comme l'a souligné notre excellent rapporteur Jacques Maire, nous sommes plusieurs députés autour de notre collègue Jimmy Parrain à soutenir une hausse significative du budget dédié à notre station scientifique en Antarctique. J'appelle de mes voeux la mise en œuvre d'une stratégie nationale polaire ambitieuse dans une approche de coopération européenne plutôt que de planter des drapeaux nationaux il nous faut planter des drapeaux européens. Pour toutes ces raisons je vous invite chers collègues à voter sans réserve en faveur de l'approbation de cet accord. Merci. Voilà, alors nous allons voter sur le texte c'est un vote électronique il a été annoncé chacun a pu regagner sa place le scrutin est ouvert le scrutin est clos Voici les résultats votants 28 exprimés 28 majorité 15 pour 28 contre 0 Le texte est donc adopté